Musique En ce qui concerne les nichoirs, nous avons différents nichoirs comme celui-ci qui a été fait avec du bois de récupération. Ce qui est important, surtout, c'est en ce moment que nous avons beaucoup de chenilles processionnaires, c'est de faire des nichoirs pour les mésanges. Et surtout, si on fait des nichoirs pour mésanges maison, il ne faut pas que ce soit avec du bois traité. Ici, on peut le voir qu'on a mis différents nichoirs au serre. Là, on a des mésanges qui font des allers-retours, parce qu'ils vont chercher des chenilles qui sont dans les rigoles royales derrière, dans les chênes. Donc voilà, on en a mis plusieurs. Derrière nous, pareil, sauf que celui-ci, il n'y a personne dedans. Tiens, là, on voit les mésanges qui arrivent, de l'autre côté. Ensuite, nous avons d'autres nichoirs. On a des nichoirs comme celui-ci pour les chauves-souris. Donc ça, il faut essayer de le mettre dans des endroits un peu sombres où on n'a pas de passage. Donc on le suspend comme ceci. Et les chauves-souris, évidemment, puisqu'elles dorment à l'envers, elles rentrent par en-dessus. Elles rentrent comme ça. Et pareil, il faut que ce soit fait avec du bois non traité. Et l'importance des chauves-souris, c'est qu'elles chassent beaucoup d'insectes la nuit. Ensuite, on a des nichoirs à hirondelles, pareil, comme celle-ci. D'ailleurs, on en a mis dans le hangar qui est derrière nous, qui est sur le côté. Donc ça, c'est assez intéressant dans le sens où les hirondelles, on n'a pas plein d'excréments partout. Ensuite, on peut faire des nichoirs, enfin des refuges pour les hérissons. Donc ici, nous, dans les serres, on n'a pas mis ce genre de nichoir. On l'a fait avec du bois, ce qui marche aussi très très bien. On fait un tas de bois. Et en fait, le hérisson, il se fait son abri comme ça. Il faut mettre un tas de bois, un peu de feuilles. Et les hérissons vont dedans. C'est très intéressant, les hérissons, pour manger les limaces ou les choses comme ça. C'est très intéressant.